Salut les amis, et bien comme vous le savez, comme il n'y a pas de grand changement sans grand changement, on a décidé de procéder à un grand changement. Et aujourd'hui, le grand changement, ça va changer, parce qu'il y a des choses qui changent, figurez-vous. Parce qu'on ne peut pas se contenter de changer des choses comme ça, il faut tout changer. Et pour tout changer, il faut savoir faire des grands changements. Qu'est-ce qui nous prend la tête ? Alors en fait, on a décidé de tester aujourd'hui, là maintenant tout de suite, une nouvelle formule de quiz. Alors, exit les 9 questions, on n'a plus que 7 questions. Ces questions ont un nombre de points comme suit. 20, 20, 20, 20, 40, 40 pour les 6 premières questions. La 7e question vaut 100 points. Mais la dernière question, tu ne peux pas utiliser de joker. On va te donner des jokers, 1 x 4, 1 x 5, 1 50, 50, que tu peux utiliser sur les 6 premières questions. Je te rappelle le chiffrage des questions. 20, 20, 20, 20 pour les 4 premières, 40, 40 pour la 5 et la 6, et 100 points pour la 7e. Pour rentrer dans la cagnotte de 100 euros, il va falloir marquer 400 points, comme d'habitude, et 100 points supplémentaires pour accéder à la super cagnotte et se partager les 50 euros qui seront répartis entre les têtes les plus lumineuses et les plus brillantes de ce quiz. Alors ce quiz va porter sur des questions de culture générale, diverses et variées. Ça va porter sur l'actualité, ça va porter sur les nerfs aussi, éventuellement un petit peu. Et j'espère que tu es prêt. Alors attention, on n'attend pas la 9e, il n'y en a que 7. Accroche-toi à ton fauteuil, c'est parti. Première question. Lequel de ces noms est celui d'un DJ français, originaire de Rouen ? Petit biscuit, énorme quiche, tarte à gros bords ou flan au pruneau ? Alors bon, les 4 existent, mais ils ne viennent pas tous de Rouen. Voilà, voilà, voilà. Alors comment est-ce que tu réponds là-dessus ? Oh là là, ça répond bien. On a été sympa, évidemment. C'est Petit Biscuit qui a fait un premier disque qui s'appelait Sunset Lover en 2016. Il a un succès monstre. Il se produit partout, notamment à Ibiza. Si tu ne vas pas à Ibiza, écoute tes petits biscuits, je vous réapparais, ne t'inquiète pas. Non, tout va très bien se passer. 76% d'entre vous ont donné la bonne réponse, dont Guilou qui a marqué 20 points. C'est étonnant parce que la question pèse 20 points. C'est bien mon petit Guilou. Continue comme sous. Ça a été le plus rapide. Allez, deuxième question. Pourquoi les héroïnes de la série Orange is the New Black portent-elles une tenue orange ? Parce qu'elles supportent l'équipe des Pays-Bas, parce qu'elles militent au modem, parce que ça leur va bien au niveau du teint, parce que c'est l'uniforme des détenus. Orange is the New Black, ça s'applique aussi à Trump qui a remplacé Obama. Voilà. Si tu prends ça comme ça, Orange is the New Black aussi. Alors, qu'est-ce que pourquoi ? Eh bien, parce qu'évidemment, c'est l'uniforme des détenus. Orange is the New Black, c'est une série américaine qui se passe à l'intérieur d'une prison pour femmes, où les femmes sont habillées en orange. Et figure-toi qu'un shérif du Michigan, en 2014, a décidé de changer la couleur des uniformes de la prison locale, parce que ça devenait beaucoup trop tendance, et qu'il y a même des gens qui faisaient exprès de se faire arrêter pour pouvoir enfin porter la tenue orange. Voilà. Et alors, lui, il a dit, Orange is the New me casse les couilles. Fatima Smat, tu as marqué 20 points, tu as été la plus rapide à répondre à cette question, comme 74% d'entre vous connaissaient la bonne réponse. C'est bien, ça se profile plutôt pas mal. On aborde tout de suite la troisième question qui, je vous le rappelle, vaut 20 points également. Dans une série, tiens, encore une, créée en 2014, combien de jeunes délinquants sont chargés de recoloniser la Terre ? 10, 50, 100 ou 1 000 ? Après, voilà, c'est des délinquants. En fait, ils étaient dans l'espace. Il y avait 97 ans après une catastrophe nucléaire sur la planète, on les renvoie pour recoloniser. En fait, on envoie des délinquants parce qu'on ne sait jamais, c'est peut-être encore toxique au sol. Et au sol, ils vont se rendre compte qu'il y avait bien pire que de la toxicité, mais des grounders, des gens bloqués sur la Terre. Évidemment, c'est The 100, la série Les 100, qui est assez extraordinaire. En tout cas, si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande. C'est plutôt des bons moments en perspective. 66% de bonnes réponses, dont Abdenour Bécoule qui met 80 points sur cette question. Ça veut dire que tu as utilisé un x4 sur une question à 20 points. Et là, tu as mis 80 points, encore 320. Et tu rentres dans le petit cercle de ceux qui se partagent des 100 euros. Question numéro 4 qui est encore une question à 20 points. Dans quel sport la Ryder Cup oppose-t-elle des États-Unis à l'Europe ? Au football, au tennis, au handball ou au golf ? Au golf. Au golf. C'est une compétition qui se déroule tous les deux ans. Ou alors, un an sur deux. Ça dépend. C'est complètement variable. Et c'est évidemment une compétition de golf. La Ryder Cup. Et pour la première fois cette année, elle a eu lieu... Enfin, la Ryder Cup s'est déroulée en France. Et pour la première fois, l'Europe a battu les États-Unis au golf. sur un sport qu'ils n'ont pas inventé à la base, qui a été inventé en Europe. Alors, messieurs les Américains, il va peut-être falloir arrêter d'essayer de tout nous prendre. T'as compris ? S'il te plaît. Parce qu'en plus, Tiger Woods, il boit et il fréquente des frosties. Altra, tu as marqué 100 points sur cette question. Tu as utilisé à juste titre un Joker x5 et tu fais partie des 69% de bonnes réponses. Mais grâce à ton x5, tu as mis 100 points d'un coup. J'espère que la cagnotte se profile pour toi. Allez, question numéro 5. Attention, celle-ci, elle vaut 40 points. Le 25 septembre 2018, quel geste de Meghan Markle a fait la une de la presse britannique ? Elle a fait un dab. Elle a embrassé la reine. Elle a fermé sa portière. Elle s'est mouchée en public. Moi, je mime Meghan Markle comme ça, au pied relevé. Oui, on peut dire au pied relevé. On peut dire comme on veut. Ouh, je suis troué. Eh bien, le 25 septembre 2018, c'était cervelé de Meghan Markle. Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est dingue ! Elle a fermé sa porte. Non, mais ça ne va pas la tête. L'autre, elle claque la porte. En plus, c'était une bantelette. La voiture, ça se claque doucement une porte de bantelette même si il faut, on laisse un majordome la fermer. Fatima Smat, 200 points et voilà, une bonne utilisation d'un Joker x5. Vous êtes 43% à connaître la bonne réponse et grâce à ce multiplicateur, Fatima, tu as déjà la moitié des points exigibles pour la cagnotte. C'est vachement bien. C'est la méga classe. Mais tu te rends compte, Meghan Markle qui claque la... Elle aurait pu se péter un ongle. Mais à quoi elle pense ? Ça ne va pas la tête, Meghan Markle ? C'est la fille d'Angela Merkel. On ne sait pas. Sûrement, ils se marient tous entre eux dans les grandes familles. Question numéro 6. Attention, c'est ta dernière chance de pouvoir utiliser un Joker. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Oui, je sais, on fait des petites références littéraires, on a le droit. De quel magazine américain Anna Wintour est-elle la rédactrice en chef ? The Time, The Vogue, The Newsweek ou The Cosmopolitan ? Un magazine, c'est un cocktail. Évidemment, Anna Wintour, tout le monde la connaît, des cheveux noirs au carré, une paire de lunettes, on dirait un peu, c'est un peu la Françoise Xenakis de la mode. Mais personne ne connaît Françoise Xenakis, c'est ça qu'on est en train de me dire. Eh bien, allez tous vous faire voir. Évidemment, Anna Wintour, c'est le magazine Vogue, c'est elle qui dicte ce qui est fashion et ce qui ne l'est pas. Elle fait et elle défait la mode internationale, tout le monde la craint. C'est le personnage du diable, Sabian Prada est évidemment inspiré. Anna Wintour, 68% de bonnes réponses, dont la bonne réponse de Guilou qui lui aussi a mis vite fait 100 fois 5 sur une question à 40 points pour marquer 200 points. C'est très très bien, mon petit Guilou, mon petit Loulou, mon petit Guilou. Et là, attention, roulement, le tambour, question numéro 7, une question à 100 points, sans joker, ni arme, ni violence. Dans la ch'tite famille, quelle actrice joue la femme de Danny Boone ? Est-ce Valérie Bonneton, Alice Paul, Karine Viard ou Laurence Arnée ? Ah bah oui, mais tu me dis, je t'ai dit ça quand même, 100 points, ça ne se distribue pas comme ça, on ne va pas te les donner comme ça, on est simplement en train d'essayer de faire gagner honnêtement des points. Pour marquer 100 points sur la question 7, il fallait répondre Laurence Arnée et vous fûtes uniquement 36% à connaître la bonne réponse. Tu n'as pas les stats Marion, mais moi, je les ai, donc tu peux donc prendre le temps, ma chère Marion, d'aller te coiffer. Christelle, 100 points, bien joué là-dessus. Et alors, attention, j'attends, je n'ai pas encore tout à fait des statistiques, mais si ça y est. alors, oh là là, mais dis donc, on a quand même, on a quand même, eh bien, on a quand même des super gagnants. Les super gagnants, ceux qui dépassent les 500 points, vous empochez chacun 5,50 euros et vous êtes exactement 17 super gagnants. Et ensuite, tous les autres, vous empochez 2,56 euros. Eh bien, on est content d'être venu, on a bien fait d'avoir joué. Voilà, eh bien, écoute, alors, en revanche, on a 39 gagnants sur la cagnotte à 100 euros, donc à 2,56 euros et les autres à 5,50 euros. Évidemment, on attend en urgence vos commentaires, vos appréciations sur cette formule à cette question avec pas de joker sur la dernière. Enfin bref, toutes ces règles que je viens de me casser le tronc à vous expliquer que même si vous ne les avez pas comprites, comprites, comprenues, comprenues, bref, écrivez-nous, disez-nous qu'est-ce que tu en penses et puis comme ça, on pourra réajuster le tir et faire en sorte que ces moments de rendez-vous soient de véritables moments d'extase, proches de la nudité, proches d'un effleurement corporel, proches de vous, monsieur. À tout à l'heure, moi je vous retrouve à 19h, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada